Bonjour les queens et les kings, je suis très heureuse de vous retrouver. Un petit café ? Allez à vous, à nous. Hum, il est un petit peu chaud. Bon, c'est bientôt Pâques. Nous allons préparer des décorations de Pâques ensemble, en famille, avec les enfants. Il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, ce serait idiot. Je ne sais pas si vous avez vu le teaser. Pour faire notre déco de Pâques, il nous faut du plâtre, des ballons de baudruche, des gants, de l'eau tiède, c'est tout. Avant de commencer, savez-vous pourquoi on distribue des œufs de Pâques le jour de Pâques ? On pourrait les distribuer à Noël. Une légende explique que les poules, pendant la période de la mi-carème, n'arrêtaient pas de pondre. Et des œufs, et des œufs, et des œufs, il y en avait partout ! Et comme les œufs ne pouvaient pas être consommés pendant le jeûne, qu'ont-ils fait avec ces œufs ? Ils les ont décorés, et ils les ont offerts. Voilà comment est venu au monde l'œuf de Pâques. L'œuf en chocolat ? Vous en posez des questions ! Au XVIIIe siècle, les Alsaciens et les Allemands décident d'enrober l'œuf de chocolat. Vous savez tout maintenant ! Vous entendez le bruit là ? Vous connaissez beaucoup de Youtubers qui ont, en fond sonore, des bruits de patoche sur un plancher ? Non ? Ben voilà, moi j'en fais partie ! Rosemary ! On la présente ! Bon, on l'a fait maintenant, notre déco de Pâques ? Oui, oui, on y va, on y va, on y va ! Hop, 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 hop ! Nous allons commencer par protéger la table. Une vieille serviette fera l'affaire. Une bassine d'eau tiède, des ciseaux, une paire de gants, des ballons de beaux de ruche, et des bandes plâtrées. Vous trouverez ces bandes plâtrées dans des magasins qui font du loisir créatif. Ce n'est pas très excessif, vous voyez ? Alors, on commence par gonfler un ballon, et c'est là que c'est drôle. Je fais une petite boucle, un deuxième ballon de beaux de ruche. On va faire plus petit celui-là. Et maintenant, on va mettre les gants, je vais peut-être... On va commencer par le petit. Je découpe un morceau de bande. Je le trempe dans le tiède. Vous verrez, le problème, c'est que ça peut se coller un petit peu. Ce n'est pas toujours très pratique. Je le mets autour du ballon de beaux de ruche. Après, vous avez le droit de vous tromper, et puis de recommencer. Et voici le premier. Ce n'est pas important que ça ne soit pas hyper lisse. Un oeuf n'est pas forcément parfait. Alors là, vous allez me dire, ça ressemble plutôt à un citron. Mais ça, là, ne vous inquiétez pas, ça va disparaître après. Maintenant, on attaque le plus gros. Et lui, on ne va pas le faire de la même façon. Je ne l'ai pas fait entièrement. Vous avez compris pourquoi ? L'oeuf qui a cassé sa coquille. Vous vous posez des questions en vous disant, mais il ne va pas laisser ce ballon de beaux de ruche, c'est moche à l'intérieur. Vous verrez tout cela quand nos coquilles seront secs. Et enfin, nous y sommes. Ils sont secs. On va pouvoir... Et hop là ! Le ballon de beaux de ruche disparu. Voici l'oeuf. Ce qui donne l'impression que le sommet de la coquille a été cassé. Alors, vous pouvez le remplir de bonbons ou mettre une guirlande lumineuse à l'intérieur. Ça fera très, très joli. Le petit qui est ressemblé à un citron. Même chose. Il reste un petit trou. On va juste l'agrandir un peu. Très facile à découper. S'il est découpé grossièrement, ça fait encore plus naturel. C'est juste pour vous donner une autre idée. Avec ce petit, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Des guirlandes lumineuses. Vous en mettez plusieurs. Et vous pouvez faire une guirlande avec plein de petites boules en plâtre. Bon, il fait jour. On ne voit pas très bien la lumière. Mais je vous assure que le rendu est très joli. Les enfants peuvent dessiner dessus. Les peindre. Vous pouvez poursuivre en vous amusant. Vous avez plein d'idées de déco avec ces oeufs en plâtre. Regardez. Vous pouvez faire plein de choses avec ces bandes de plâtre. Et de loin, on a l'impression que c'est une poterie blanche. Pour les oeufs, vous pouvez les remplir de mousse. Ça peut faire une jolie décoration de table. Vous pouvez les positionner ainsi. Après, tout cela fonctionne avec votre imagination. J'ai commencé cette vidéo avec Rosemary. Donc, je la termine avec elle. J'espère que vous allez passer de bons moments en famille. Vous amusez comme des petits fous. Créez, inventez. Et surtout, éclatez-vous. Merci pour vos pouces. Merci pour vos abonnements. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous en avez envie. Et retrouvez-moi aussi sur mon... Oui, d'accord. Retrouvez-moi aussi sur mon blog. Cotimag.wordpress.com À bientôt.